Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomai qui est dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de récupérer des renseignements dans une cachette sur Fortnite. Alors, les renseignements, vous avez trois possibilités, si vous avez été faire l'étape numéro 1 à Logjam Lumberyard, moi je vous conseille d'aller juste ici parce qu'il y a un renseignement qui s'y trouve plus ou moins par ici. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais me rendre à cet emplacement, après si vous avez été à l'état-major faire établir la liaison à l'avant-poste D7, il y a un emplacement de renseignement qui se trouve juste ici, et si vous avez été au circuit Shonker faire la liaison, il y a un emplacement qui se trouve juste ici. Donc voilà, ça dépend de l'emplacement où vous avez été faire votre liaison. Donc moi comme j'ai été faire ma liaison à Logjam, je vais me rendre à l'emplacement qui était juste ici. Donc je vais me rendre en voiture, ce sera beaucoup plus rapide. Quoique je suis juste à côté. Donc de toute façon, quand vous allez à l'emplacement que je vous ai signalé sur la carte, quand vous regardez sur votre mini-carte en haut à droite, il y aura toujours un petit logo, un point d'exclamation, un truc dans le genre, qui vous indiquera où se trouve le renseignement. Donc là regardez, dans l'exemple même, le logo apparaît au-dessus de mon ping. Donc normalement, le renseignement devrait se trouver par ici. Voilà, regardez, il est juste ici. Parfait. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement fouiller cette cachette. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapimek et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501